L'horoscope de la semaine du lundi 20 mai Donc le mardi 21 mai à 8h heure solaire Donc quand on est en France on rajoute 1h voire 2h même en ce moment C'est vrai qu'on est en BAPDT Donc à partir de 10h du mat Il sera en Gémeaux Voilà, t'as l'ayant Gémeaux, bon anniversaire mes Gémeaux Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis il y a Mercure, la communication qui en ce moment est scotchée au soleil Donc ça réactive le lien entre conscience et communication On est dans des bonnes périodes pour communiquer On va voir pour qui derrière Mais quand on met en liaison dans le ciel De même façon quand il y a une pleine lune Il y a un tir allemand entre conscience et inconscience et les lunes Quand on met en liaison dans le ciel Une conjonction, un lien en fait entre deux planètes Là c'est soleil, conscience et Mercure L'intelligence et la communication C'est très bon en ce moment pour aller au fond des choses Ramener les émotions au conscient Formuler, trouver la bonne façon de rentrer dans l'oreille de l'autre Enfin tous les trucs qui sont des fluidifiants A faire passer l'information Voilà c'est ça l'idée de fond sur lequel je voudrais insister Très important C'est les Mercure dans le ciel quand ils sont conjoints comme ça Pour qui c'est bon ? Donc on l'a vu On était dans la période des signes de Terre super favorisés Depuis un mois Et puis là on va changer A partir donc de mardi Qui va être en lumière ? Ça va être votre tour, ça va être les signes d'air Les signes d'air il y en a trois On le sait, il y a les gémeaux, la balance et le verso Mes trois signes d'air pendant un mois Mais au moins pendant cette semaine là Le soleil, principe de vitalité Mercure, principe de communication Vont tous les deux rentrer en gémeaux Donc excellent pour qui ? Pour, on l'a vu, mes gémeaux, mes balances Et mes versos Donc tous les trois c'est bon Et puis mes deux signes qui sont en sextile A 60 degrés des deux côtés Donc excellent pour mes béliers Qui vont reprendre un coup de vitalité Et excellent pour mes lions Qui vont reprendre aussi cette forme d'assurance De vie, de vision globale Qui les caractérise, qui nous caractérise, c'est clair Donc voilà, j'en ai cinq gagnants Toujours pareil Quand il y a une planète qui passe quelque part Elle veut du bien Quand c'est une planète positive Pas quand c'est Saturne, Pluton, etc Mais quand c'est Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter Tout ça c'est bon Donc c'est bon pour le signe sur lequel on passe Dans le cas présent gémeaux Pour les deux signes qui sont à 120 degrés Du même élément Si c'est bon pour le gémeaux C'est bon pour les versos Et c'est bon pour la balance Et puis c'est bon pour les deux signes Qui sont à 60 avant et après 60 degrés Deux signes avant, deux signes après Les gémeaux Deux signes avant il y a le bélier Deux signes après il y a le lion Voilà, cinq gagnants Certes, du coup Une conjointe Soleil-Mercure en gémeaux Va former une opposition Avec Messagitaire Messagitaire, premier des camps En ce moment Museau Pendant toute cette semaine Tournez votre langue Sept fois dans votre bouche Avant de dire Quoi que ce soit Deux boulots de position Soleil-Mercure Avec un Mercure qui est en chute chez vous Gaffes aux humeurs Aux variations de ton Etc Pareil pour mes poissons Premier des camps Pareil pour mes vierges Premier des camps Beaucoup d'agacement chez les vierges Attention les poissons A ne pas vous faire un film A ne pas imaginer des choses Etc On arrondit On aplanit On reste paisible Calme Tranquille Et on fait Le sas De façon à ne pas se laisser envers Par les énergies extérieures Qui mettent trop de pression Tout simplement Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des choses importantes encore Moi il y a une planète Que On le sait Je vous en mets une couche Et une tartine à chaque fois Vénus Vénus c'est Tout le terrain vibratoire Sur le plan affectif Avec les autres Et en ce moment Oh Bénédiction Elle est chez elle Au mal de sa puissance En signe du taureau Vénus en taureau Eh bien Protège encore Même si ce n'est plus le cas Au niveau des conditions Saveurs Au niveau de la com Etc Maintenant on est parti Voir les signes d'air Vénus en taureau Adore mes taureau Adore mes vierges Adore mes capricornes Adore mes poissons Et ne veut que du bien A mes cancers Voilà ceux qui restent Les grands gagnants Sur le plan vibratoire Sur le plan affectif Sur le plan de l'attachement Sur le plan du câlin De tout ce qui est tactile De tout ce qui est rapprochement De tout ce qui est On envoie des bonnes énergies Affectives avec l'autre Et bien mes signes de terre Et puis mes deux signes D'eau en avant et en avant Toujours méga bon Et puis c'est d'autant Plus marqué Qu'il y a en ce moment Des planètes qui sont dans le ciel Au max de leur puissance Je reboucle vite fait Avec Mercure qui est en gémeaux Mercure en gémeaux Il est au max de sa puissance Parce que c'est l'intelligence rapide Donc il a encore plus d'effets Et je reboucle Il revient exactement Le même effet Que Vénus qui actuellement Est en taureau Comme elle est au max De sa puissance Elle a encore plus d'effets Bienveillants Aimants Calinants Parfois un peu gourmands aussi Attention aux sucreries J'ai écrit un jour un truc Qui disait Aux sucreries faciles Préférez les calins Voilà c'est le mot d'ordre Aux sucreries faciles Préférez les calins C'est toujours mieux C'est des meilleures vibrations C'est encore mieux pour le corps Enfin voilà Soyez dans l'affect Vénus en taureau On peut pas rêver mieux Pour art de l'écho Ça rien ne tient Super climat sur le point amoureux Pour tout ce qui est On l'a vu Signe de terre Je vous le profite vite fait Mes taureaux Mes vierges Mes capricornes Mes cancers Et bien évidemment Mes poissons Super bon Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre En ce moment dans le ciel Il y a toujours Il y a toujours ce Mars d'action Qui est dans le signe du cancer Donc Mars en cancer Il a des bons et des mauvais effets Il accorde plus d'intuition Dans le fonctionnement C'est-à-dire qu'avant de se jeter à l'eau Et d'agir Il y a une sorte de réflexion intuitive De ressenti Je sens, je sens pas Je me prends en main Je me prends pas en main C'est le bon moment Pas le bon moment Ça c'est son côté positif En revanche son côté négatif C'est qu'il est hyper perméable Mars l'énergie en cancer A l'humeur du moment Parce que quand il est dans ce signe là Il prend l'humeur de la lune C'est ballot C'est une position de chute terrible Mars en cancer Donc l'énergie Elle est méga méga fluctuante Il n'empêche Qu'elle veut quand même du bien A ceux qui sont dans des signes associés Même si elle magace un peu mes cancers Elle les force à bouger Elle apporte du soutien Action Pour mes deux signes en sextile Deux signes avant le cancer J'ai mon taureau Très bon Deux signes après le cancer J'ai ma vierge Très bon Et surtout Elle forment des trigones Des angles de 120 degrés Qui sont encore plus pêchus Avec mes poissons d'un côté Super courageux en ce moment Et mes scorpions Dont c'est le maître L'action Donc très bon pour mes scorpions Pour prendre des décisions Prendre les choses en main Des dossiers qui méritent courage Détermination Tout ce que vous avez dans votre besace En potentiel d'énergie positive Pas agressive ni taquine Mais énergie productive Mes scorpions Un trigone de Mars Avec tout ce qu'il y a dans le ciel En toile de fond C'est le moment d'agir De faire ce qu'il faut Pour faire avancer le schmilblick Tout en douceur Tout en rondeur Sans excès Mars qui est bien aspecté Fait qu'on agit Sans déborder On agit Sans friction inutiles Qui font perdre du temps Même si on a un côté Étypiquant Que mon scorpion Il aime bien On le sait Voilà c'est comme ça Bon donc j'ai un ciel Très riche en fait Avec des changements de signes Ben voilà super J'ai deux maîtrises J'ai trois maîtrises Dans le ciel en ce moment Mercure le mental En gémeau Il est chez lui Vénus en taureau L'affect est chez elle Et Jupiter la chance L'argent L'optimique etc En sagittaire Donc toujours en sagittaire Jusqu'en décembre Je ne vais pas en parler à chaque fois Mais mon Jupiter en sagittaire Il forme du bien Il veut du bien au sagittaire Mais il est sur sa tête Et il forme des beaux aspects Mais béliers Qui ont cette confiance En ce moment en eux Qui compensent bien Le carré de l'écart Et Mélion Qui eux sont Méga gagnants C'est une petite contrariété Pour Mélion Avec les planètes en taureau Ce n'est pas grave Jupiter veille Et Jupiter c'est La bonne étoile dans le ciel Depuis l'aube de l'humanité Il y a deux bonnes étoiles dans le ciel C'est Vénus Et Jupiter Jupiter Mes signes de feu Ils vous protègent jusqu'en décembre Donc je ne le dirai jamais assez Mais il est là Mon Jupiter en toile de fond Voilà c'est dit Bon on a fait un tour Je pense avoir oublié personne On se dit à très vite Ciao 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 Merci pour vos likes On adore Rien ne nous fait plus plaisir Que vos likes Merci Merci à tous Merci à tous